Sur un grand feu, bien évidemment, c'est la longueur de lisière. On se retrouve sur des feux où pour remonter une lisière, ça prend plusieurs minutes. Les objectifs sont multiples et donc il faut rechanger le rapport d'échelle, c'est-à-dire travailler sur une cellule dans laquelle on est capable d'être efficace et non pas de prendre le feu, on va dire, dans sa globalité. On ne peut pas traiter un méga-feu avec les moyens que l'on a, on travaille par petits bouts pour essayer d'arriver et de trier l'essentiel et on va dire le plus urgent sur ce type de feu. Un grand feu, on va le découper en des feux moyens et on va le redécouper en petits feux et on va se concentrer sur certains objectifs pour notamment permettre l'évacuation de villages, protéger une colonne de pompiers. On ne peut pas prendre et traiter le feu dans sa globalité, il est obligé de le morceler pour avoir une action positive. Donc ce qui m'a impressionné sur les grands feux, c'est la vitesse d'avancement qui est déstabilisante et puis c'est le nombre de structures endommagées, c'est l'impact sur l'environnement, c'est une échelle et une vitesse qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer et qui nécessite de penser à beaucoup de facteurs à la fois quand on essaie d'anticiper ce que ces feux vont pouvoir endommager. Alors le Big One, malheureusement on en a déjà connu un cette année mais il faut savoir que ça va revenir dans les années à venir compte tenu des conditions de zèche, de température, de vent et qui reviennent de plus en plus régulièrement. Les grands feux, ça pose des problèmes en matière de gestion de l'opération puisque je crois qu'il va vraiment falloir qu'on change nos habitudes de travail, nos habitudes de gestion du commandement puisque ce qui était vrai sur des feux jusqu'à 1000, 2000 hectares qu'on considérait jusqu'à présent comme des feux vraiment importants, il va falloir revoir notre mode de pensée, revoir notre adaptation à ces feux qui vont avasiner les 2000 hectares, ne serait-ce qu'en termes de sectorisation, en termes d'organisation du commandement avec peut-être un chef opérationnel et un chef stratégique et tout ça, ça demande à être vraiment repas. Alors un grand feu, toutes les opérations peuvent être à un moment donné hors de contrôle, notre expérience, nos dispositifs de formation, nos capacités d'organisation nous permettent de reprendre le contrôle le plus tôt possible mais un grand feu nous oblige à sortir du cadre. Le dispositif de formation actuel par rapport au grand feu et à la formation nous permet de commencer à nous préparer à ce type de situation. Le modèle de simulation que nous déployons dans le cadre de l'école de Valabre, le modèle de formation à travers ces simulations que nous mettez en œuvre nous permet de commencer à nous préparer à ces situations qui vont forcément nous arriver. Grand feu et formation, le maître mot et s'adapter et sortir du cadre et l'invention, inventer de nouvelles capacités de prise de décision et de nouvelles capacités d'organisation. L'organisation de la formation nous permet à travers les échanges que nous avons en marge de la formation de partager les expériences avec ceux qui ont connu des grands feux de façon à pouvoir commencer à infuser les changements de posture que nous devrons avoir en tant que commandant de l'opération de ce feu. Il faut leur faire comprendre qu'un grand feu, par définition, ça va durer très longtemps donc il va falloir être surtout concentré pendant toute la durée que ce soit sur le terrain, les chefs de secteur, l'officier aéros mais également le COS bien évidemment et le chef PC qui devront mettre en musique toutes les stratégies et tous les objectifs à mener. Deux facteurs majeurs, la propagation dans le temps et dans l'espace. Les grands feux nous sommes confrontés régulièrement à ces situations. Nous sommes aussi préparés dans le cadre des formations et des 5 à Valabre à gérer ces situations un peu exceptionnelles et qui mettent en jeu beaucoup de difficultés. Alors gérer dans le temps et dans l'espace ça veut dire durer d'abord, être en capacité de gérer une situation sur plusieurs journées et puis gérer énormément de moyens donc de ressources, travailler à l'interservice, pas simplement avec des pompiers mais avec d'autres entités et arriver à coordonner ensemble. Alors nous avons eu des expériences souvent difficiles, éprouvantes physiquement et mentalement aussi parce que parce qu'il faut faire front en permanence, heure par heure, nuit et jour, mais c'est toujours une expérience riche qui permet d'évoluer et de se préparer davantage aux situations d'évoluer. Merci. 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 Merci.